Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jage. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 2 de l'équipe fort du Centre de la famille Valcartier. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui va venir nous parler des transitions professionnelles vécues par les conjoints d'immunitaires lors d'une mutation. Je suis également accompagné d'une collègue, Rosalie Roy, et moi-même, Xavier Langis, deux conseillers d'orientation au Centre de la famille. Tout d'abord, je voudrais donner la parole à mon invité, Marilyn, qui va nous parler un petit peu de comment ça se passe justement une transition de carrière lorsqu'on fait une mutation. Donc, peut-être nous mettre un petit peu en contexte, Marilyn, pour savoir c'est quoi, comment tu as vécu ça justement, quitter ton emploi puis la mutation au sens large. OK. Bien, en fait, là, moi je viens du Saint-Lac-Saint-Jean, donc je travaillais en toxicomanie. Comme travailleuse sociale, j'ai fait des études en travail social, j'ai fait des études, un certificat en intervention communautaire aussi, et je me suis spécialisée en toxicomanie. Donc, j'ai été dans ce domaine-là pendant quelques années, avant que mon conjoint joigne mes forces, et puis qu'on m'apprenne que notre première mutation était en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'avais acquis de l'expérience dans mon domaine, je quittais un emploi que j'aimais, où j'avais fait premièrement mon stage, puis après ça, j'avais eu un contrat offert comme intervenante sociale en toxicos. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, comment je dirais ça, un peu crève-cœur, un peu difficile, bien, pas juste un peu, en fait, là, vraiment beaucoup, parce que, tu sais, ça brise le cœur de quitter pas juste ton emploi, mais tes collègues de travail, ton environnement, où est-ce que tu te sens à l'aise, puis où est-ce que t'as acquis de l'expérience. Ouais. Fait que tu quittais ta zone de confort, finalement. Oui, vraiment beaucoup. Tu sais, c'est certain qu'après une couple d'années d'expérience, bien, on se sent plus, là, ancré dans nos tâches, dans nos fonctions, dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est clair que quitter ça pour ne pas savoir vers quoi on s'en va, bien, c'est un peu insécurisant. Une fois que t'es arrivée, dans le fond, à Halifax, une fois que le déménagement a eu lieu, qu'est-ce que t'as fait exactement pour t'aider à t'intégrer professionnellement dans ton nouveau milieu? Bien, en fait, c'est pas moi qui ai fait quelque chose au début, c'est vraiment grâce à mon conjoint, là. En arrivant là-bas, tu sais, c'est comme lui qui m'a poussée à entreprendre des démarches, finalement. Tu sais, souvent, ce que je trouve, c'est que les conjoints, des fois, ils réalisent pas toujours c'est quoi l'impact de leur engagement par rapport à fournir les ressources à leur conjoint, conjoint, quand on arrive dans un nouveau milieu. Puis, généralement, bien, les militaires, ils doivent faire ce qu'on appelle les « in », là, excusez l'expression, là, mais quand ils arrivent sur une nouvelle base. Puis, bien, mon conjoint a passé par le centre des familles militaires, là-bas. Il y a eu un package, puis il a apporté le package à la maison en disant « OK, voici les ressources, faut qu'ils t'appellent. » Puis, tu sais, moi, j'étais un peu intimidée par tout ça, parce que, veux pas, bien, non, je parlais pas la langue. Ça fait que je savais comme pas à quoi m'attendre. Puis là, lui, de me dire « Bien, ça donne bien une personne francophone, là-bas. » Fait que, tu sais, c'est sûr que, déjà, j'avais pas la langue quand j'ai déménagé. On se le cachera pas, là. Je parlais, comme on dit par chez nous, le « yes, no toaster ». Fait que, tu sais, ça a pas... De ce côté-là, c'était pas nécessairement facile de me dire « OK, bien, je vais prendre contact avec quelqu'un quand je connais pas nécessairement la langue de la personne déjà en partant. » Puis, finalement, c'est ça. J'ai pris contact avec cette personne-là qui s'occupait des services francophones. À ce moment-là, c'était Caroline Poulin qui travaillait là-bas. Puis, vraiment, moi, cette fille-là, je lui lève mon chapeau. Tout a vraiment déboulé avec cette personne-là. Puis, c'est ça qui m'a ouvert vraiment beaucoup des portes. C'est qu'elle a eu vraiment un rôle clé dans ton intégration. Vraiment, vraiment. Tu sais, c'est clair que, moi, quand je suis déménagée, je parlais pas la langue, déjà. Mon conjoint se débrouillait, mais il y a beaucoup de choses, tu sais, pas juste pour l'emploi, mais pour l'établissement en général, qu'il faut savoir vers quoi on s'oriente, c'est qui les fournisseurs de services, tu sais, où est-ce qu'on s'établit, qu'est-ce qui est le mieux, finalement, en termes de ressources aussi. Puis, bien, elle, elle en connaissait tout un volet. Fait que, tu sais, ce qu'elle a fait avec moi, c'est vraiment un partage de contacts. Toutes ses connexions avec les organisations, elle a vraiment utilisé ses contacts. Puis, moi, finalement, de mon côté, bien, c'était d'avoir une ouverture. Peu importe les emplois qu'elle allait me partager ou, tu sais, je pense que c'était vraiment de me dire, OK, bien, je commence dans un nouvel environnement, mais le but, c'est pas juste de me trouver un travail, c'est de me trouver un travail pour pouvoir intégrer la communauté, si on veut. Oui, c'est ça, l'objectif numéro un, là, c'est vraiment intégrer, puis après ça, peut-être essayer de trouver un emploi qui est adéquat pour toi. Puis, tu sais, souvent, bien, c'est ça, quand les gens, on arrive, tu sais, j'ai vu l'envers de la médaille parce que j'ai fait de l'aide à l'emploi, là-bas. Fait que, tu sais, j'ai eu cette chance-là de voir les deux envers de médaille, puis vraiment, l'ouverture d'esprit, c'est ce qui fait que ça ouvre des portes, parce que, tu sais, si j'aurais pas eu l'esprit ouvert, je me serais pas dirigée vers des cours d'anglais, j'aurais pas pris la chance de regarder pour certains emplois hors de mon champ de formation, finalement. Mais c'est ce qui m'a ouvert des portes. D'ailleurs, en parlant de langue, tu dis que t'as fait des cours d'anglais. À partir de... ça a pris combien de temps environ avant que tu sois à l'aise à travailler en anglais? C'est une bonne question. Je dirais, pour avoir un anglais de base, à peu près un an. OK. Pour avoir un anglais où est-ce que je commence à me sentir à l'aise, à peu près trois ans. Puis pour être bilingue, environ dix ans. Oui. Mais, tu sais, j'ai pas la courbe non plus, mettons, d'une personne qui arrive là-bas et qui travaille directement en anglais. Je travaille beaucoup pour la communauté francophone là-bas, ce qui fait que ma courbe d'apprentissage de la langue a été moins rapide que quelqu'un qui est en complète immersion. Oui. Mais t'en avais, à ce moment-là, moins besoin dans ton travail au départ quand tu travaillais avec la communauté francophone, en fait, d'après ce que j'en comprends. Bien, c'est ça. Dans le fond, les démarches que j'ai faites avec le Centre des familles m'ont amenée à avoir une connexion avec le Centre d'aide à l'emploi là-bas. Puis la personne qui travaillait là-bas, à un moment donné, a eu une ouverture d'emploi pour l'organisme elle-même. Puis elle, pour elle, c'était comme, mon Dieu, cette fille-là, c'est le choix idéal. Oui. Il y avait d'autres choix. Il y avait d'autres mondes qui avaient beaucoup d'expérience, mais pour elle, on avait déjà une bonne connexion. Fait que, tu sais, c'est comme ça qui m'a ouvert la porte. Puis elle, elle parlait déjà l'anglais. Fait que, tu sais, à ce moment-là, vu que j'étais moins à l'aise, quand il y avait des contacts à faire avec les employeurs, c'était plus son rôle à elle. Puis elle était coordonnatrice aussi. Puis, tu sais, pour moi, le reste, c'est venu au fur et à mesure par rapport à l'intégration. Mais je pense que, tu sais, je me suis laissée la chance d'aller dans les réunions, même quand c'était des réunions avec nos homonymes anglophones. Même si je parlais boboche un peu, que je parlais pas super bien l'anglais, bien, je m'exprimais quand même. Puis, tu sais, des fois, je disais aux gens que je me sentais moins à l'aise, mais le fait de le dire, on dirait que ça faisait comme tomber les barrières. Puis ça me permettait, justement, de poser des questions, même quand j'étais super gênée. Ça enlevait une pression de performance. Oui, beaucoup. Puis à travers ton intégration, est-ce que tu as utilisé d'autres gens de ton réseau social que tu avais peut-être à Québec ou que tu as découvert là-bas, en allant là-bas? Bien, c'est sûr que quand déjà les gens prennent contact avec le centre des familles, bien, ça ouvre des portes sur beaucoup de ressources. Eux avaient beaucoup de connexion avec beaucoup d'organismes. Il y avait aussi des activités plus personnelles qui étaient allées souffrir de sa coche. Oui. C'est l'expression qu'ils utilisent là-bas pour le dire. C'est des superantes conjointes, en fait? Des superantes conjointes, oui. Puis, tu sais, ça, je pense que moi, j'ai fait « Ah oui, j'aimerais participer. » Ça m'a permis de faire mon réseau social. Alors, c'est sûr qu'après ça, bien, le travail, ça m'a ouvert des portes aussi, dans le sens que, tu sais, on avait des contacts avec les organismes. L'organisme communautaire pour lequel je travaillais, on était un projet à part. Tu sais, comme, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils avaient le projet à l'emploi, le projet des camps de jour, puis l'organisme en tant que tel qui organisait des choses sociales, des spectacles de musique, des shows d'humour, des choses comme ça. Ça fait que je me suis beaucoup impliquée dans le bénévolat aussi, avec mon organisation. Ça fait que ça m'a permis de connaître de plus en plus de personnes de la communauté francophone, mais aussi de la communauté anglophone. Oui. Juste pour jaser, pour échanger, la vie militaire entre deux bouchées donne l'occasion de vous changer les idées, de parler, de rire, de ventiler. Le deuxième mardi de chaque mois, au Centre de ressources pour les familles militaires Val-Quartier, participez à un souper qui fait du bien, avec des personnes qui comprennent votre réalité. Parfois, on est quatre, des fois quinze, et il ne manque que vous. La vie militaire entre deux bouchées. Réservez votre place. 418-844-6060. Il ne faut pas avoir trop d'orgueil. Il ne faut vraiment non plus pas s'isoler. Oui. C'est souvent ça qui joue à l'encontre d'une intégration, si on veut, quand les gens choisissent qu'ils se sentent mal à l'aise, et qu'ils choisissent de rester à la maison. Moi, je me suis toujours poussée. Même des journées où je me disais, ça me tente plus ou moins, mais je le faisais quand même. Puis ça a toujours donné des belles expériences ou ça a toujours donné des belles rencontres. Fait que, oui, effectivement, laisser tomber l'orgueil puis dire aux gens, bien, moi, je viens d'arriver, se présenter comme tel, puis dire aussi, bien, je suis à la recherche d'emploi. Je pense que, dans le cadre de mon emploi, je l'ai dit souvent aux gens qui arrivaient, dites-le à votre entourage, dites-le à une nouvelle personne que vous rencontrez, vous êtes à la recherche d'emploi, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Cette personne-là peut avoir un contact ou un ami qui travaille dans le même domaine puis qui peut vous référer vers un emploi. Exact. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant, de ne pas avoir trop d'orgueil face à ça. Tu es allée à Alléfax, tu as lâché ton emploi. Pour toi, ça a-tu été un deuil, justement, de trouver un emploi qui n'était pas nécessairement exactement dans ton domaine? Au début, oui, parce que j'avais une façon de voir les choses, dans le sens que je me disais, ah, tu sais, je veux rester dans le domaine de la toxicose. Je me suis spécialisée. En arrivant là-bas, c'était autrement, dans mon domaine. C'est sûr que d'être parfait bilingue, qui s'aide quand on veut traiter avec des gens qui, des fois, sont dans le besoin ou qui ont plus de difficultés à s'exprimer ou qui sont en situation de crise, quand tu n'as pas la langue, bien, ce n'est pas évident de réussir à faire ces emplois-là. Je pense que, pour ce qui est aussi des endroits où j'aurais voulu travailler, ça ne demandait pas nécessairement exactement les mêmes études que j'avais. Juste un exemple, pour travailler dans les hôpitaux là-bas, en tant que travailleuse sociale, en toxicomanie, généralement, ils demandaient la maîtrise, que je n'avais pas quand j'ai déménagé. À la fin, quand je suis partie, deux ans avant que je parte, je pense qu'ils ont ouvert les postes pour les niveaux baccalauréat. Mais là, je m'en allais bientôt. Je savais qu'on allait transférer. J'ai resté dans mon emploi, que j'adorais de toute façon. Je me disais que j'aurais la chance d'avoir d'autres expériences plus tard, probablement. Oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas eu nécessairement à faire reconnaître tes diplômes là-bas, donc de passer à travers ce type d'étape-là. Oui, tu as eu quand même à le faire. Oui, parce que c'est ça. Je ne voulais pas non plus perdre mon titre de travailleuse sociale. Je ne voulais pas me déconnecter de l'association professionnelle. Oui, j'ai fait les démarches pour pouvoir être enregistrée en tant que travailleuse sociale là-bas. Ça n'a pas été nécessairement facile en termes de langue, parce que c'est ça, j'ai eu besoin d'aide par l'entremise de celle qui est devenue ma collègue, qui est devenue ma coordonnatrice, pour pouvoir le connecter avec l'association professionnelle. Mais je voyais quand même qu'il y avait une ouverture à m'aider, même si, tu sais, des fois, la limite de la langue peut causer des difficultés à se comprendre, mais la personne qui était là voulait essayer de me comprendre, puis voulait m'aider, justement, à avoir mon accréditation. Ça a pris un certain temps, parce que c'est sûr, tu sais, les diplômes étaient francophones, c'était pas traduit, il fallait que j'ai une traduction de mon curriculum vitae, il fallait que je leur explique mes expériences de travail aussi pour voir quel genre d'enregistrement ils allaient me donner, si j'allais devoir, par exemple, avoir du mentorat ou si j'avais assez d'expérience, selon eux, pour être directement travailleuse sociale. Donc, ça a été quand même une bonne démarche, là. Ça a été quand même... Ça a été à peu près, je dirais, cinq mois, là, pour que j'ai réussi à avoir mon accréditation. OK. OK. Donc, t'es passée à travers, quand même, plusieurs obstacles. Moi, personnellement, à chaque fois que j'entends parler des histoires de femmes de militaires, je suis tellement impressionné de toutes les transitions, toutes les facultés d'adaptation que vous devez démontrer, justement, à travers ça, parce que c'est assez unique en soi, au Canada, de, justement, ce parcours-là en tant que tel, je me demandais, y avait-tu d'autres obstacles majeurs que t'as rencontrés? T'avais la langue, t'avais, justement, de trouver un premier emploi. Est-ce qu'il y avait d'autres obstacles, selon toi? Peut-être les autres obstacles, être loin de la famille. Oui. On s'entend à la famille, c'est un support. On est chanceux. Aujourd'hui, on a la technologie qui fait qu'on peut rester en contact. Puis, tu sais, à ce moment-là, il n'y avait pas encore nécessairement, j'utilisais pas le FaceTime, mais maintenant, je l'utilise. Ça aide beaucoup. Mais dans ce temps-là, il y avait Skype. Fait que je pouvais parler quand même à mes parents chaque jour. Puis, j'étais quand même très proche de mes parents quand je suis déménagée. Je ne veux pas dire que je ne le suis plus aujourd'hui, mais... Ça a été cette coupure-là, faire cette coupure-là, puis apprendre à vivre ma vie d'adulte pour vrai, sans avoir tout le temps mes parents en back-up. Oui. On peut dire que c'était un obstacle. Oui. C'était une difficulté supplémentaire du moins, c'est clair. Oui. Donc, de devoir te créer un nouveau réseau puis d'être loin de ton réseau qui était ton premier support, en fait, avant de déménager, c'était un obstacle important. Peut-être, si je peux rajouter, quand on déménage puis qu'on déménage dans une autre province, ce que je trouve, c'est que... Puis que les gens ne viennent pas nécessairement de là-bas ou que le cercle avec lequel on vient, qu'on se tient, ne viennent pas de là-bas, je trouve qu'il y a comme un genre de cohésion. Les gens se regroupent. Tu sais, là-bas, on s'entend, c'est majoritairement anglophone. Être dans une communauté minoritaire fait que les liens qu'on tisse avec les gens autour sont tellement solides que ces amis-là ou ces connaissances-là, au fur et à mesure, des choses deviennent comme de la famille. Oui. Moi, j'ai connu des gens là-bas qu'on se parle encore aujourd'hui puis ils sont rendus un peu partout dans le Canada puis c'est des gens que c'est des amitiés puis on se parle, même si on se parle aux 4, 5, 6 mois, 1 an, c'est comme si c'était hier. C'est des gens qui sont là pour te comprendre puis tu es là pour les comprendre aussi. Vous avez vraiment mutuellement une compréhension de ce que vous vivez. De ce qu'on a vécu là-bas. Oui, de ce que vous avez vécu. C'est sûr que, étant plus dans la même province, il n'y a plus cette connexion-là de tous les jours, mais quand même, ça fait des amitiés qui sont fortes. Ça fait des amitiés qui font que, oui, effectivement, quand quelqu'un parle de quelque chose, on a comme le sentiment de comprendre vu qu'on a un peu vécu dans le même bateau pendant un certain temps. Si tu avais un conseil à donner aux autres conjoints des militants qui effectuent une mutation et qu'ils ont besoin de se retrouver en emploi, qu'est-ce que tu leur dirais? Rester positif. Ce n'est pas toujours facile. C'est sûr que le conjoint, la conjointe devient un peu le pilier. Ça fait que c'est de ne pas avoir peur d'être ouvert avec son conjoint ou sa conjointe pour justement parler de c'est quoi les barrières, c'est quoi les obstacles, comment qu'on se sent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, des fois, expliquer un peu les choses, mais cette communication-là fait que l'autre comprend des fois des réactions qu'on a et ces réactions-là sont en raison du fait que on a déménagé, on vit un certain deuil, il y a des choses qui ne se passent plus nécessairement de la même façon. On apprend à vivre dans un nouvel environnement avec une nouvelle culture, les ressources ne sont plus les mêmes, on perd un peu tous nos repères, c'est d'avoir confiance que peu importe le temps que ça va prendre, ça va finir par se placer puis les ressources autour vont aider aussi justement à ce que ça se passe puis à faire des bases solides parce qu'on se sent plus à l'aise. Mais, tu sais, vraiment rester positif puis essayer de tasser les mauvaises ondes, qui viennent ou les idées négatives des fois qu'on a dans la tête. Je dirais que si je fais un peu les choses différemment par rapport à mon arrivée là-bas, ça serait de prendre contact avec le centre des familles militaires plus tôt dans mon aventure. Prendre contact avec eux avant d'arriver au lieu de le faire après être arrivé. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus rassurant aussi. qu'ils ont une expertise et une expertise terrain dans l'intégration des gens aussi. Ils connaissent les ressources. Peut-être que de prime abord avant l'arrivée, ça peut permettre de regarder les sites internet des organisations. Des fois, peut-être trouver c'est quoi les besoins. Je pense que le conseil majeur c'est vraiment d'être ouvert d'esprit. de ne pas avoir peur de justement commencer par un emploi dans le bas de l'échelle qui au bout de la ligne va en venir qu'on va atteindre l'objectif final. Ces emplois-là, des fois, c'est les emplois clés parce qu'ils peuvent permettre de faire la courbe d'apprentissage mais aussi permettre d'apprendre la langue, permettre d'être dans un domaine connexe puis d'arriver à l'objectif ultime en ayant certains repères. Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette expérience-là de mutation? Avec quoi t'en ressors grandi? C'est quoi ton plus grand apprentissage? Pour moi, ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. C'est cliché un peu de dire ça mais quand même. Je pense que je ressors de là avec une deuxième langue qui, soit dit en passant, m'aide toujours dans mon travail actuellement parce que je travaille dans une organisation qui est nationale, qui est provinciale aussi puis locale mais qui me permet d'avoir des échanges aussi au niveau national avec mes supérieurs en anglais. Ça, c'est bien. Je ressors avec des amis justement avec qui j'ai gardé le contact partout au Canada. J'ai des amis locaux là-bas que je suis certaine qu'ils m'ouvriraient la porte demain matin si je voulais aller visiter. Puis, je reviens avec un enfant qui est né là-bas puis avec qui je ne vais pas sûrement retourner là-bas pour dans le fond lui faire visiter ses origines. Fait que tu sais, souvent les gens se posent la question ou des fois les gens sont un peu réfractaires à déménager mais je pense que ces déménagements-là font la personnalité que tu deviens plus tard puis aide justement à ce que les expériences soient plus positives par la suite aussi. On s'entend, ce n'est pas facile un déménagement. En vieillissant non plus, ce n'est pas évident. Avec les enfants non plus, c'est clair que les défis sont différents en ayant une famille parce qu'il ne faut pas juste que tu penses à ta propre intégration, il faut que tu penses à l'intégration de ta famille dans un tout puis à tes enfants puis s'assurer que les enfants sont corrects puis souvent en tant que parents, on s'oublie. Souvent en tant que parents, on pense à l'intégration de l'enfant de prime abord puis après ça, on pense à notre intégration à nous, mais je vois ça quand même d'un bonheur. Merci beaucoup, Marilyn. L'équipe du Fort te remercie d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous pour le deuxième podcast du Fort. On te souhaite vraiment bonne chance dans ton parcours professionnel. On va aussi inviter tous les auditeurs de consulter le Centre de la famille à travers le Canada pour l'aide à l'emploi ou le retour aux études. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jase. Sous-titrage Société Radio-Canada